Fidèle à ses engagements D'exprimer au nom de la nation toute entière sa gratitude et ses encouragements à ces jeunes gens qui ont choisi de servir chaque jour la bannière nationale avec davantage de dévouement et de bravoure dans l'accomplissement de leur mission. Ces retrouvailles qui rentrent dans le cadre de la 13ème édition des journées de la défense se sont déroulées en présence du Premier ministre, un chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des présidents des institutions, des diplomates accrédités au Gabon et plusieurs invités de marque. Deux avions de type Impala et Mirage F1 ont lancé la deuxième phase des hostilités avec une démonstration dynamique des différentes manœuvres au combat. Ces passages ont permis au public de comprendre combien de fois ces appareils sont utiles et importants pour la sauvegarde du territoire national. Le commissaire général de corps aérien Jean-Félix Soca, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, s'est prononcé sur l'intérêt de cette démonstration dynamique des différentes manœuvres au combat. Par rapport à cette démonstration dynamique, on peut tout mettre sous le thème qui a d'ailleurs été soulevé et rappelé, le savoir-faire des forces de défense. Vous avez suivi les militaires seuls, par corps, en cas de défense individuelle. L'ordre serré qui a été démontré par le Britannique militaire, qui a exposé clairement l'ordre serré, la dynamique, la discipline. Ensuite, vous avez eu des exercices de la gendarmerie montrant leur savoir-faire en cas de rétablissement de l'ordre public. La police a enchaîné avec la protection des autres autorités. Ensuite, il y a eu un exercice de simulation qui consistait à intercepter un avion qui aurait été pris en flagrant délit à la zone exclusive économique de notre pays et qui, à l'intérieur, avait de la drogue. Donc, tous ces événements ont mis en exergue la conjugaison, la mutualisation de toutes les forces pour démontrer tout simplement que la défense est une, indivisible, et que la mission de défense nous impose d'être globale, permanente, et avec cette cohésion que vous avez pu voir, que tous les services se mettent ensemble pour la réalisation d'un seul but, la défense de notre pays. L'innovation de cette 13e édition des Journées de la Défense a été marquée par la participation des forces de police nationale qui ont démontré tout leur savoir-faire dans le domaine de la protection des personnalités. L'année dernière, la police avait été simplement invitée à travers son commandant-chef et selon les hautes instructions du chef suprême des forces de défense et de sécurité, il a demandé que la police soit impliquée. Et elle s'est impliquée et de fort belles manières. Vous avez dû constater hier que la police a même remporté le trophée du chef de l'État au niveau du football. Et là, ces démonstrations sont venues compléter la sécurisation non seulement des personnes, mais des biens, mais le rétablissement de l'ordre public également. Une fois de plus, on retiendra que cette manifestation est une occasion offerte au public gabonais de se familiariser au métier des armes, à être au contact direct avec ceux qui les protègent et pour les plus jeunes trouver des opportunités d'emploi.